Cette vidéo présente la manière de créer des liens hypertextes dans un document HTML. Un lien hypertexte est une zone de votre document HTML sur laquelle l'utilisateur peut cliquer. En cliquant sur cette zone, l'utilisateur sera redirigé vers une autre ressource. Cette ressource cible peut être un autre document HTML ou tout autre type de document tel qu'un fichier, une image ou encore par exemple une vidéo. Dans un document HTML, un lien est caractérisé par l'élément A. Pour indiquer la cible vers laquelle l'utilisateur sera redirigé, il faut utiliser l'attribut href auquel on donne comme valeur l'URL de la cible à atteindre si c'est un document extérieur ou le chemin d'accès à la ressource si l'on souhaite accéder à un document situé sur le même espace que le document HTML. Enfin, le contenu de l'élément A représente la zone cliquable. Ce contenu peut être de tout type. Cela peut être juste un texte, une image ou tout autre élément. Le tout sera cliquable et permettra d'accéder à la cible associée au lien. Voici un exemple de lien et le rendu sur la page HTML correspondante. Ici, le lien pointe vers l'URL petit bout de code.fr. La zone cliquable est le texte, le site petit bout de code. Pour que celle-ci soit identifiable comme une zone cliquable, ce contenu sera affiché par défaut en bleu avec un trait de soulignement sur la page. Si l'utilisateur clique sur ce texte, il sera alors redirigé vers le site petit bout de code. Il est également possible de pointer vers un élément situé à l'intérieur du document dans lequel se trouve le lien. Dans ce cas, si l'utilisateur clique sur le lien, l'élément ciblé sera affiché en haut de la page du navigateur. Pour ce faire, il faut que l'élément cible ait un identifiant, c'est-à-dire qu'on lui ait attribué un attribut ID auquel on a donné une valeur unique. Par exemple, à cet élément de type titre, nous avons donné l'identifiant résume. Pour faire un lien vers cet élément, il faudra alors donner à l'attribut href la valeur dièse suivie de l'identifiant de l'élément vers lequel on souhaite pointer. Par exemple, pour pointer vers notre élément précédent, la valeur de href sera dièse résume. Enfin, il est également possible de pointer vers un élément en particulier d'un autre document HTML. Le principe est le même. Il faut que l'élément ciblé ait un identifiant. Et dans ce cas, la valeur de href sera l'URL du document suivie de dièse, puis de l'identifiant de l'élément ciblé. Voici quelques attributs de l'élément A qui peuvent être utiles au moment de la construction d'un lien. Par défaut, lorsque l'on clique sur une zone cliquable, le document lié au lien est ouvert à la place du précédent document. L'attribut target permet de spécifier où l'on souhaite ouvrir ce nouveau document. La valeur underscore blank définit que le nouveau document sera ouvert dans un nouvel onglet. De même, si la ressource cible est un fichier, une image ou encore une vidéo, il est possible de spécifier avec l'attribut download que la ressource soit téléchargée lorsque l'on clique sur le lien, plutôt que de l'ouvrir dans le navigateur. Enfin, l'attribut title permet lui de définir un texte de description associé au lien. Ainsi, lorsque l'utilisateur passera le curseur sur le lien, cette description sera affichée dans une bulle d'aide. Cela peut permettre d'avoir des informations sur le lien avant même de cliquer dessus. Cette vidéo sur la création de liens dans un document HTML est terminée. N'hésitez pas à poursuivre sur le langage HTML avec nos autres vidéos dédiées aux différents éléments HTML. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions ou commentaires sur la vidéo à l'adresse petitboutdecode.com Merci. Merci.